Papa je suis tellement triste que tu aies dû partir aussitôt à cause de cette maladie mais je tenais à te dire personnellement et face à toi que j'allais reprendre la ferme familiale de la famille et suivre tes pas. Je pense que maman serait d'accord avec ça elle aussi et puis Brookhaven a besoin de notre ferme pour continuer à vendre des fruits et des légumes alors je me tiens garant d'accord je veux que tu sois fière de moi et quand on se retrouvera plus tard au paradis et bien tu pourras me dire si j'ai bien géré cette ferme. Repose en paix papa. Maintenant je me suis installé dans cette ferme le tracteur il est là il est beau il est tout propre j'ai tout rangé et bien mon père il vivait vraiment d'une manière assez simple on va dire que moi aussi j'ai pas forcément beaucoup vécu je suis jeune et avant de devenir fermé comme mon père j'étais étudiant en droit rien à voir j'ai trinqué mon costume cravate contre une salopette mais on devrait pouvoir s'en sortir quand j'étais petit je me rappelle comment mon père travaillait et dans un premier temps avant le prochain été printemps il va falloir que je sème quelques graines et je ne sais pas trop quoi qu'est ce que qu'est ce que je dois semer il me semble qu'il faisait beaucoup de blé et de maïs donc c'est ce que je vais faire Oh non c'était bientôt le jour des récoltes comment je vais faire ça fait trois jours que nous subissons un orage avec des pluies violentes et puis la foudre je n'en peux plus mes champs sont complètement inondés autour de la maison mais il y a encore pire mon champ de maïs a rendu l'âme il a été tellement inondé qu'il en est mort je ne pense pas que je vais pouvoir rattraper ça tant pis il faut que j'aille voir je sais que la télévision a dit qu'il ne fallait pas sortir c'était bien trop dangereux mais là mes plans ils sont irrécupérables oh non la pluie a fait en sorte qu'il ya trop d'eau je vais prendre le tracteur au moins j'aurais pas mes pieds dans dans l'inondation même la grange même la grange est complètement inondé mon stock de fonds est complètement foutu et mon champ il est en train de pourrir je ne peux rien faire cette année je vais rentrer à la maison toute manière je ne peux rien faire l'année 2020 va être vraiment très très compliqué cette année mes efforts ont été récompensés et je vais pouvoir cultiver ces maïs il est temps maintenant de les récolter je vais prendre mon tracteur allez c'est parti on va tout récolter qu'est ce qui se passe il ne veut plus avancer d'un coup là quoi mais mon tracteur est en train de fumer ce n'est vraiment pas normal ça il n'a jamais fait ça je vais appeler le mécano pour qu'ils viennent et bien mon cher émidiens je ne vais pas pouvoir faire grand chose ce tracteur a besoin de rentrer au garage il va y avoir plusieurs réparations à faire dessus oh non me dis pas ça s'il te plaît je dois commencer à cultiver mon champ il faut que je récolte tout et j'ai besoin de mon tracteur dans l'immédiat est ce que tu peux faire quelque chose le plus rapidement possible s'il te plaît ah je suis désolé mon petit bonhomme là actuellement ça va être compliqué puisque les pièces de rechange il faut les commander à l'usine et ça peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois pour réparer et ça va me coûter combien cette histoire tu vas peut-être être choquée mais bon dix mille robux au moins compte au moins ça mon dieu comment je vais faire il faut que je sorte une telle somme et en même temps il faut que je récolte tout mais mais culture ça va être vraiment compliqué je suis vraiment désolé emilia je n'ai vraiment pas de chance j'ai entendu parler que l'année dernière tu avais été inondée et maintenant c'est ton tracteur qui lâche ce que tu es sûr que tu as choisi la bonne vocation oui l'année dernière j'ai quand même pu réussir à m'en sortir avec ce que j'avais cultivé déjà avant l'inondation j'ai mis un peu de côté et puis ça va me servir à payer les réparations du tracteur mais il va falloir que je cultive tout à la main c'est pas grave et non je ne changerai jamais de métier j'ai commencé à bien aimer ce que je fais là ça commence à imiter une passion maintenant je comprends mon père et j'ai l'impression que ça me rapproche de lui même s'il n'est plus vraiment là donc je vais réussir ne t'inquiète pas et tu peux emmener mon tracteur vas-y et essaye de faire ça vite je comprends j'embarque ton tracteur et puis je m'en vais comme ça t'auras plus besoin de le voir au travail j'ai pas beaucoup de temps pour tout prendre avant que ça commence à pourrir à cause du soleil je vais y arriver c'est pour toi papa regarde je pense que j'ai bien fait cette année d'investir là dedans les chevaux c'est vraiment un bon business ça va pouvoir m'aider pour mes fins de mois avec eux je vais pouvoir faire venir des gens qui vont pouvoir s'inscrire et faire du cheval autour de la grange ça va être trop bien et puis les enfants vont être super contents les enfants de brocaven par contre ils ont l'air un peu bizarre ils bavent un petit peu ces chevaux je sais pas si c'est normal et puis ils bougent pas beaucoup j'ai l'impression qu'ils ont l'air un petit peu malades je pense que c'est moi je me fais des idées mais dans le doute je vais appeler le vétérinaire quand même alors Sophie est-ce que tu sais qu'est-ce que ça peut être ? je suis encore en train de le sculpter mais c'est vraiment pas beau je pense savoir ce que ton cheval a ça veut dire qu'il est malade alors ? euh oui il est malade et c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour toi oui je suis d'accord c'est une mauvaise nouvelle mais c'est pas grave on va le soigner et donc les autres aussi sont malades ? c'est une maladie vraiment très très contagieuse et elle nous vient des Etats-Unis et il y a beaucoup beaucoup de chevaux qui ont cette maladie qui est vraiment très facilement transmissible donc effectivement ton cheval a contagié les autres chevaux ou bien ils étaient déjà tous de base malades quand tu les as achetés d'accord et les médicaments ça va me coûter combien ? je suis vraiment désolée Emilia mais c'est une maladie qui n'a pas de médicaments tes chevaux vont mourir et pour éviter qu'ils ne souffrent je te conseillerais de les piquer je peux le faire il n'y a pas de problème et normalement l'intervention reste quand même assez chère ça reste quand même 500 euros au luxe par chevaux mais pour toi je ferai une réduction bien évidemment je sais que tu as beaucoup énormément souffert ces dernières années avec tout ce qui s'est passé à ta ferme entre l'année dernière et l'année encore d'avant je sais que c'est compliqué donc ne t'inquiète pas et on peut échelonner les paiements plusieurs fois quoi ? mes chevaux vont tous mourir mais j'aimerais qu'ils partent quand même dignement donc je suis d'accord pour les piquer avant qu'ils ne commencent à souffrir quelle idée j'ai eu d'acheter ces chevaux à un américain il m'a bien eu oui et heureusement que tu n'avais pas d'autres chevaux avant parce qu'ils auraient été contaminés par ceux-là écoute je vais préparer ce qu'il faut et puis je vais venir avec ce qu'il faut comme moyen de transport pour emmener tes chevaux d'accord ? d'accord je te remercie Sophie je n'ai plus de chevaux au moins cette année pas de catastrophes météorologiques bien que ce qui vient d'arriver cette année est bien pire ces pauvres chevaux ils n'ont rien demandé heureusement quand même que mes plants vont sauver cette année je vais pouvoir les récolter quand même je vais aller chercher mon tracteur à la grange et puis je vais me mettre au travail allez c'est parti je vais terminer pour aujourd'hui il pleut c'est pas grave au moins c'est pas une inondation comme en 2020 on va pouvoir rentrer à la maison bien se reposer et demain j'attaque le reste le ciel est vraiment nuageux et orageux j'aime pas les orages qu'est-ce qui se passe ? non la ferme est en train de brûler la grange le foin j'appelle rapidement les pompiers je suis vraiment désolé Emilia mais il ne reste plus rien je sais bien je sais bien mais le feu a été bien trop vorace il a tout dévoré je l'ai fait de mon mieux mais dans tous les cas dès le moment où je suis arrivé j'ai compris que c'était déjà fini heureusement il y avait quand même un peu de pluie et que ça ne s'est pas propagé à la forêt ou à tes champs un peu plus loin ma grange a été épargnée et méchant plus loin aussi mais là vraiment je ne saurais je pense pas me relever de ce qui vient de se passer ça va être impossible le sort s'acharne contre moi d'année en année c'est encore pire je suis vraiment désolé Emilia il va falloir que j'y aille il y a de plus en plus d'interventions ce soir des feux qui se déclarent un peu partout des arbres qui tombent sur les routes il faut que j'aille bon courage Emilia j'ai juste pu sauver mon tracteur ma grange et puis c'est tout qu'est-ce que je vais devenir il faut que absolument j'aille voir mon assureur demain pour savoir comment je vais pouvoir reconstruire tout ça et comment je suis assurée je suis vraiment désolée Emilia mais d'après la clause du contrat je ne peux pas vous aider pour votre maison et tous vos biens qu'ils ont brûlé avec je ne comprends pas Karen pourquoi pourtant je paye une assurance tous les mois et il me semble que les incendies en font partie effectivement si votre maison brûle oui il y a une garantie mais uniquement si c'est un feu accidentel suite à un incident domestique ou bien le fait d'un pyroman mais dans l'assurance il n'y a pas marqué que c'est lorsque la foudre tape votre maison donc dans ce cas là vous n'êtes pas assurée on ne va pas pouvoir vous donner d'argent pour pouvoir vous reconstruire s'il vous plaît je ne sais pas comment faire autrement je viens de tout perdre et je n'ai pas d'autre solution vous êtes ma seule solution s'il vous plaît aidez moi Emilia vous le savez je vous adore mes enfants vous adorent aussi et lorsque je vais au supermarché j'achète vos fruits et vos légumes vous êtes vraiment un très bon garçon mais malheureusement je ne peux rien faire d'autre j'ai votre contrat sous les yeux et je ne peux pas me permettre de faire quelque chose comme ça bon et bien je vous remercie tout de même d'avoir essayé de faire quelque chose je vais essayer de m'en sortir mais là vraiment je pense que je vais mettre la clé sous la porte même s'il n'y a plus de clé et plus de porte et je vais essayer je ne sais pas de rebondir dans quelque chose d'autre dans un autre domaine éventuellement reprendre mes études même si j'aimais beaucoup ce que je faisais même après toutes ces années de malheur c'est vraiment étrange de repartir à l'université après autant d'années et avoir essayé de maintenir cette ferme en vie remettre mon costard et puis aller à l'université d'Oxford bon peut-être que au moins je trouverais des choses dans la loi qui fera en sorte que je puisse me faire rembourser quand même une partie de cette ferme c'est tout de même l'héritage que mon père m'a laissé mais c'est qui qui peut m'appeler allo ? ah vous êtes le maire de Brookhaven bonjour oui je suis toujours sur place d'ailleurs j'allais partir il faut que je vienne à la ferme c'est important vous êtes sûr je vais rater mon train d'accord bah si c'est important j'arrive oui je prends le taxi j'arrive à tout de suite c'est vraiment étrange et bien tant pis le train je prendrai le prochain je ne suis pas à ça prêt allons-y je vais appeler un taxi oui c'est juste là merci vous pouvez vous arrêter merci au revoir bonjour monsieur le maire bonjour Emilien et bienvenue chez vous quoi comment ça bienvenue chez moi ce terrain ne m'appartient plus il a été racheté oui c'est effectivement cela il a été racheté par la ville et ce n'est pas pour rien c'est pour une raison précise ah bon je ne comprends pas est-ce que vous pouvez m'expliquer comme tu peux le constater mon très cher Emilien il y a actuellement une bâtisse qui est en train de se faire construire et normalement elle devrait être prête cette année et crois-le ou pas mais la ville s'est mobilisée pour toi tout le monde a participé à une cagnotte en ton nom afin de pouvoir reconstruire ta ferme c'est à dire que le terrain a été racheté par la ville et t'es bien évidemment rendu ainsi que la bâtisse qui est construite et financée par les habitants de Brookhaven puisque ils ont été vraiment très attristés par ta situation et en plus de cela tu as toujours fait en sorte que Brookhaven soit alimenté en fruits et légumes peu importe la météo ou tes problèmes que tu as eu au cours de ces dernières années tu as toujours été fidèle au poste et étant donné toutes ces crises climatiques tous les fruits et légumes ont augmenté sur toute la terre mais toi tu as gardé tes prix malgré tout donc la ville a décidé de de te venir en aide en retour j'ai j'ai vraiment du mal à y croire attendez vous êtes en train de me dire que je vais récupérer ma ferme non seulement tu vas récupérer ta ferme même les regards de nous avons fait en sorte que cela puisse être une maison familiale au cas où tu souhaites bâtir une famille également ici à Brookhaven tout en restant notre agriculteur du coin notre agriculteur local et bien voilà c'est fait j'espère par contre que tu vas accepter cette offre parce que ça va être un petit peu compliqué pour la ville sinon puisqu'on a déjà commencé les constructions on voulait te faire une surprise et puis comme on n'était pas sûr au départ du projet on a préféré attendre que cela se concrétise mais bien sûr monsieur le maire que j'accepte bien sûr que j'accepte ce serait une fierté pour moi et également pour mon père il aurait préféré que je reste à Brookhaven et moi aussi j'adore ce métier merci beaucoup de m'avoir donné une chance encore une fois à Brookhaven